Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky. Alors bon retour dans notre petit domaine ténébreux. J'aurais pu choisir mieux le nom, ça c'est clair, j'ai laissé la valeur par défaut, peu importe. C'est parti, on va se préparer. J'ai choisi d'aller dans les ruines, on va se faire encore une petite sortie un petit peu simple. Pour arriver à débloquer le boss, on aura ainsi le choix entre les différents boss que l'on veut faire pour la suite. Et j'aurai un maximum de personnages au niveau 2, ce qui va me faciliter la composition d'une équipe la plus efficace possible en fonction du boss et de l'endroit où on va aller. Donc on va le faire. Bon ici l'artefact que je vais obtenir ne va pas être bien terrible, mais c'est pas tellement le but de l'opération. Le but de l'opération c'est de faire du leveling ici. On va prendre Stair Troy, notre abomination. On va prendre Wayne ici, l'homme d'armes. J'ai fait un petit changement ici, j'ai choisi de ne plus prendre châtiment. On va essayer de le remplacer par coup de gueule qui touche tous les ennemis avec moins 90% de dégâts. Donc ça va faire très peu de dégâts, ça cause un debuff au niveau de l'esquive et de la vitesse. Je me dis que dans certains cas où un ennemi reste très très peu de vie, je peux l'achever, en même temps toucher tous les autres et leur faire un debuff assez conséquent. Au moins au niveau de l'esquive, enfin c'est pas vraiment hyper conséquent. Mais enfin, ils ont quand même une grosse perte de vitesse et donc si ça se fait en fin de tour, ça peut être vraiment intéressant. Et celui-là je m'en servais pas trop pour l'instant, donc on va tester comme ceci. On reprend Beaujolais qui a la marque, le tir de sniper, le tir à l'aveugle et les bandages. Ce sera ma seule soigneuse pour cette sorte ici, donc il faudra faire attention. Parce que c'est pas bien terrible comme soin, mais bon on fera avec. Et enfin, s'il y a moyen de voir, voilà, Glanville, qui a vraiment un nom complètement nul. Pioche dans la tête, plongée, d'aglancée, fléchette d'empoisonnée, il n'y a rien de nouveau par rapport à ça. On va retourner voir en ville les améliorations que j'ai faites et aussi les soins. Rivage se fait soigner pour un supplément de stress quand elle se bat dans les tanières. Voilà, j'avais envie de lui enlever ça. Et ici, Alvin se fait enlever sa maladie. Il était malade, je ne sais plus ce qu'il avait, mais les maladies c'est toujours très embêtant, il faut les enlever. Aucune réduction du stress n'était nécessaire, toute ma trope était plutôt bien, donc voilà. Je n'ai pas amélioré la guilde et le forgeron, je pense que j'ai fait une amélioration au sanitarium ici pour réduire le coût des traitements de maladies, il me semble. Ok, donc on va partir tout de suite, sans attendre. Donc un donjon de longueur courte, on est dans les ruines. On va sûrement passer en run dans le noir si tout se passe bien, à peu près à la moitié, c'est ce que je prévois en tout cas. Mais je ne vais quand même pas trop anticiper dessus, je vais prendre assez de torches quand même. On va en prendre 8. On va prendre une clé des herbes médicinales, de l'eau bénite. Quoi d'autre ? L'anti-venin, et on va prendre un anti-venin. J'ai envie de ramener vraiment un maximum de choses, c'est parti. Peut-être qu'une deuxième pelle serait utile. Non, on va en prendre qu'une, ça devrait être suffisant. Alors je me rends compte que j'ai fait une erreur, c'est que je n'ai pas prévu le mouvement dans ma composition. Alors elle, elle peut avancer de deux avec la plongée. Elle se retrouve là, et du coup après elle peut utiliser uniquement pioche dans la tête. Et également d'un glancé, ok. Donc elle, ça ne lui cause pas de problème, maintenant est-ce que ça peut ennuyer les autres ? Elle non, elle est aussi bien à l'arrière qu'en troisième position. Et lui est quasiment aussi bien en troisième qu'en deuxième, donc ça ne devrait pas causer trop de problèmes. On va le tester ici de toute manière, on verra bien. Alors au niveau des artefacts, je n'ai pas changé grand chose. Je lui ai mis, lui, ceci, les plus 25% de dégâts contre les humains, c'est quand même vachement puissant. A elle, j'ai mis plus 10% de protection, la résistance au déplacement, un peu moins de vitesse. Ici encore moins de vitesse, elle va jouer souvent en dernier, tant pis, c'est comme ça. Plus 10% de points de vie, et elle, plus 5 en précision, moins 2 en esquive. C'est parti. L'urne, ça commence bien, il me faut tout de suite utiliser mon eau bénite. Pas mal du tout, ça vaut beaucoup tout ça. Oh, pas de chance. Pas de chance, parce que ça, ça peut nous filer des traits négatifs, il me semble. On ne va pas y toucher. Alors décidément, aujourd'hui, on prend de plus. Je pense que vraiment dans les ruines, il faut prendre plus de bénite. Une seule, ce n'est pas du tout assez. Ça, on n'y touche jamais. Ok, on va essayer de toucher la ligne du fond. Je pourrais soit empoisonner, soit lancer la dague. 5 à 11, avec une bonne chance de critique, on va le faire. Ah oui, alors là où il est, il ne peut pas utiliser ses compétences en forme humaine. Il faudrait peut-être changer leur de place à eux. Lui, il est aussi bien devant, donc ça ne va rien, je me suis trompé là. Bon, ce n'est pas grave. Alors, la griffure, 6 à 11. Il faudrait que je surveille particulièrement la vie ici, puisque j'ai une soigneuse qui est assez faible à ce niveau-là. Donc, il ne faut pas que je laisse ma vie descendre trop bas. Alors, voyons voir un peu le coup de gueule ici, combien de dégâts ça peut faire. 1 à 2. Presque d'être insuffisant. Je vais plutôt faire ceci. Je peux attaquer le 3ème rang si je veux avec cette attaque, si ce sera mieux. Et ici, il faut juste choisir la précision la meilleure, à 95 ou 100, pour terminer l'ennemi. Quoi qu'il vaut mieux, encore mieux choisir ce qui a le plus de chances de faire des critiques. Mode critique 11, mode critique 11 également. Puisque les critiques, vous le savez, soignent le stress, donc c'est toujours bon d'essayer d'en faire un maximum. Et c'est via le choix des compétences que l'on peut faire un maximum de critiques. Donc, on va changer les deux places. C'était mal choisi de ma part. La seule chose, c'est que si elle avance de deux, du coup... Alors, sous forme humaine, pas de problème. Sous forme de monstre, il peut toujours faire la claque, mais c'est pas optimal. Pas forcément optimal, bon. On verra. Alors, le coffre, on va utiliser la clé. Allez, donnez-moi des contrats. Moi, j'ai besoin de beaucoup de contrats. C'est ce qu'il me manque pour améliorer, notamment, il me semble, le forgeron. Alors. C'est franchement pas la meilleure compo que j'ai pu faire, ça c'est clair. J'ai un peu fait n'importe quoi en ce combat-ci en plus. Le talisman d'infection, plus 20% de résistance à l'infection, moins 2 en esquive, mouep. Oh là là, on a déjà terminé la quête, c'était vraiment trop facile, on va continuer. Alors, du coup, quand on termine une quête facilement comme ça, on peut partir quand on veut. Donc, on va tout de suite passer dans le noir, évidemment. Dans le noir le plus complet, on va faire contrôle, maj-clic. Le sarcophage scellé. On va pouvoir l'ouvrir avec la pelle, en espérant que je n'aurai pas besoin plus loin. Allez, excellent. On est dans le noir, on a plus de chances de faire des critiques. On va se prendre beaucoup plus de dégâts, beaucoup plus de stress. Est-ce que la bille pourrait faire des dégâts ? Non, ça ne fait pas de dégâts du tout, ça. On peut soigner son stress. Les menottes, moins 60% de dégâts avec de l'étourdissement. Non, on va plutôt se transformer. Les menottes, moins 60% de dégâts avec de l'étourdissement. Je n'ai pas vraiment besoin de ramasser des torches. Mais, des fois on a du loot, c'est vrai, dans les torches. Donc, il faut toujours tenter le coup. Je vais me débarrasser, eh bien, très clairement des torches. Bon, j'ai de la chance là. Je suis censé être plus souvent surpris à cause du noir total. Eh bien, c'est un peu l'inverse qui se passe. C'est peut-être un petit peu inutile sur des combats faciles comme ça de se transformer parce qu'on cause quand même du stress inutile à son équipe. Ok, alors, on va se débarrasser. de quoi j'aurais probablement pas besoin, c'est des bandages à mon avis. Alors, ici, sans pelle, nique... Ah, j'ai une clé, on va voir. Ouais, pas mal, les contrats toujours bien. Ok. On va vraiment pas se transformer, ça sert à rien ici. Les menottes causent l'étourdissement, c'est encore ce que je peux faire de mieux quand je suis pas transformé. Faire un soin, ça pourrait être utile ici, à ce niveau-là. Parce que j'ai encore une salle, j'aurai peut-être un combat dedans. J'ai envie de tester cette capacité-ci pour voir ce que ça donne. Allez, on essaie de s'en mettre plein les poches. Malheureusement, c'est déjà fini. On a tout fouillé, c'est court. Écoutez, pas de problème, on va rentrer au bercail. C'est vraiment pas hyper génial, ce truc-là. Je vais sûrement le vendre pour me faire plutôt de l'argent, je pense. J'ai pas envie de m'encombrer avec. Alors, bon, je l'ai passé niveau 2, c'est bien. Ah là là, dommage. C'est la seule. Ok. Ça y est, on a des bloqués ici, donc on va pouvoir décider de quel boss on va faire. Ça dépendra des personnages qui sont disponibles et également des récompenses. On va choisir la meilleure récompense si possible. Le collier à pointe pour le maître chien. Plus 15% de dégâts, très bien. Plus 30% de probabilité pour le saignement, très bien. Moins 33% de soins reçus. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, ça m'intéresse. Le chaudron du démon pour l'occultiste. Plus 40% de proba à la capacité étourdissement. Plus 40% de proba à la capacité malus, debuff. Plus 1% de critique, moins 10% de probabilité de vertu si on a un test de cran. Ouais. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Et ici, non, ça c'est pas bien. C'est des bonus quand on est aux portes de la mort, ça m'intéresse vraiment moyennement. Il va sûrement se jouer entre ceux-ci et ceux-là. J'aime bien quand même les plus 15% de dégâts. Ouais, c'est pas mal. Moins 33% des soins reçus, c'est quand même ennuyeux. Euh... Je suis pas sûr. Et pour l'occultiste, plus d'étourdissement, plus de malus. Alors j'ai ici un debuff, moins 32% de dégâts. Contre les boss, ça serait vraiment pas mal. Ça lui mettra 140 de précision. Ouais. Je voulais pas choisir sa main des abysses qui donne l'étourdissement. Euh... J'aurais quand même bien envie d'aller par là, de nouveau dans les ruines. Alors est-ce que j'ai les bons personnages pour le faire ? Alors clairement, je voulais garder Reynaud. Alors Reynaud, sa position de départ que j'aimerais vraiment bien lui donner... Euh... C'est la... C'est la troisième... La troisième place ou la quatrième, pour qu'il puisse commencer par une lance sainte. De manière à frapper très fort à l'arrière. Donc je vais toujours le mettre là. Voilà. Ah, je me suis un peu loupé. Voilà. Alors évidemment, Ratchet serait tout à fait... Bien pour aller également là-bas. Ouais, plus 20% de dégâts contre les impies. Donc comme ceci. Euh... Donc le... Le nécromancien, lui, c'est bien si on peut frapper à l'arrière pour... Pour le dégommer. Euh... Je crois que c'est... Je crois que c'est un humain. Il doit être sensible au saignement, lui. Mais j'en suis pas sûr à 100%, donc on va pas trop compter dessus. Prier par niveau. Alors, Sidious serait pas mal parce que... Il peut causer de l'infection et du saignement, donc il est assez ambivalent à ce niveau-là. Par contre, je pourrais pas démarrer avec lui en 3ème position. C'est pas dramatique, hein, si je peux pas. On pourrait éventuellement mettre Gaspard devant... Et lui faire prendre un niveau. Il note, pourquoi pas. Euh... Tiens, ils sont tous religieux. Qu'est-ce qu'il se passe si on met tous des religieux ici ? Hop, il y aura peut-être un nom particulier. Là, j'en ai pas d'autres, je pense. Il y a rose, évidemment, mais... Ok. Soit. Alors, sinon, je fais comme ça et en 3ème position, je mets... Sidious, ça pourrait être pas mal. Il s'appelle chasse aux sorcières, ce groupe-là, tiens. J'avais déjà chasseur de sorcières et là, c'est chasse aux sorcières, ouais. J'hésite un petit peu, là, j'avoue. Faut vraiment pas se louper sur les combos, les compos pour les boss. Donc lui pourra éliminer les squelettes qui apparaissent devant l'écrou. Lui, il sera obligé de faire ça aussi. Je vais avoir du mal à frapper derrière, en fait. Je vais avoir du mal à frapper derrière. Il faudrait quelqu'un qui puisse appliquer des dégâts à l'arrière. Bah, il y a lui, hein. Je pourrais infecter éventuellement le... Je pourrais l'infecter. J'hésite vraiment fortement. Ça se voit, je pense. Ça se voit. Peut-être pas le meilleur à prendre, lui, finalement. Alors, il y a Cruchot, ici. Qui peut marquer, mais j'ai pas vraiment d'autres personnages qui vont en profiter, dans ce groupe-là. Ça m'intéresse moyennement. Voilà, j'hésite vraiment. Écoutez, on va couper la vidéo, là, et je vais y réfléchir. De toute façon, euh... C'était du bonus, ici, à la fin du donjon, parce qu'il a été vraiment court, mais... On va pas repartir sur un autre, donc je pense que le mieux, c'est que je quitte, que je réfléchisse un petit peu à ce que je vais faire, et que je vous présente ça rapidement, dans le début de la prochaine vidéo. Allez, je vous remercie, donc on va faire un boss dans la prochaine vidéo, j'espère que ça vous plaira. Salut tout le monde !